La communication par la racine Qui aurait cru qu'un simple champignon ferait office de liaison de communication ? Pourtant, c'est bien démontré. Le mycélium, autrement dit l'appareil végétatif des champignons, sous la forme de petits filaments blancs, s'accroche sous terre aux racines des arbres. C'est un petit peu la fibre optique par le sol. Et la connexion ainsi créée permet au message de passer. Et pour que le réseau fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une vraie symbiose entre la plante et le champignon. C'est ce que l'on appelle la mycorhize. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques se demandent aussi si de petits insectes appelés les colamboles n'ont pas aussi leur rôle à jouer dans cet ouvrage collectif. Ces minuscules arthropodes pancrustacés joueraient les techniciens d'installation télécom ou les livreurs de box téléphoniques. Avides de champignons, les colamboles déplacent continuellement des spores de racines en racine et créent ainsi de nouveaux réseaux de communication. C'est alors qu'un arbre, se faisant dévorer par des chenilles, peut envoyer depuis ses pieds, par le biais d'un courant électrique, un signal d'alerte à ses voisins. Informés de la menace environnante, les destinataires du message vont ainsi sécréter des substances répulsives et toxiques jusqu'au bout de leurs feuilles. C'est donc bien l'entraide entre plusieurs êtres vivants qui permet de survivre, de combattre un ennemi et de faire face à des nouvelles situations. La communication par la racine permet au monde végétal de s'accorder, de résoudre des problèmes et d'évoluer. Alors pourquoi ne pas essayer d'appliquer cette méthode à nous-mêmes ? Est-ce que tu as bien compris ce que je te raconte depuis tout à l'heure ? Parce qu'en fait, tu es en train de te galérer avec ton Facebook et les réseaux Internet pour communiquer, pour faire ta révolution, alors que ça fait des milliers d'années qu'en fait que des arbres avec leurs racines, des champignons, des insectes microscopiques quasiment que tu pourrais dire, eh ben non, eh ben en fait, ils ont un wood, wild, web qu'on est à peine en train de découvrir et qui marche en fait, par rapport à leurs besoins à eux évidemment, vachement mieux que le tien. Et puis qui sait qu'il arrive, et puis qu'il comprend rien, qu'il respecte rien, et il dit « Hein ? Voilà ? » et qu'il n'a rien compris, et voilà. Eh ben c'est l'humain. Bah franchement, il y en a marre. Je me casse. Mais à vrai dire, dans l'histoire, on a quand même eu pas mal d'occasions de se rendre compte que l'entraide, la relation, la solidarité étaient très bénéfiques à l'espèce humaine. Lors des mouvements de contestation par exemple, des luttes ouvrières, des révolutions, quand les hommes sont unis pour des causes communes, ils obtiennent non seulement des avancées sociales, mais un enrichissement personnel et moral. Pour ça, il n'y a qu'à lire les témoignages des intellectuels ou des étudiants qui sont allés passer du temps dans les usines à discuter avec les ouvriers pendant mai 68. De nombreux sociologues, philosophes, biologistes remettent de plus en plus en cause la théorie de la loi de la jungle. En 1902 déjà, Pierre Kropotkin expliquait les bienfaits de l'entraide sur l'évolution de l'espèce humaine. On a aussi Pablo Servigne plus récemment qui a remis le couvert avec son ouvrage « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Alors à votre avis, l'humain reconnecté à ses racines sera-t-il sauvé par sa faculté à recommuniquer ? Communiquer, du latin mettre en commun. Réapprendre à se parler. Échanger par la racine pour viser la lune. Voilà une devise qui aurait pu être signée par un vieil arbre et que nous ferions mieux d'appliquer pour résister autrement. À ce monde fou. Pour rester indépendant, vos contributions sont essentielles. Merci à ceux qui peuvent passer par Tipeee pour nous encourager. Merci à Hazel Massigo, écrivain gilet jaune, qui a été notre plume pour l'écriture de cet épisode. Et j'aime bien terminer mes vidéos en déconnant, mais cette semaine, je rends hommage à Papy. Un gilet jaune avec un cœur énorme rencontré à Saint-Malo lors de mon tour de France qui est décédé cette semaine et pour qui, je cite, on était une famille. Repose en paix, mon ami. On contient le bon roi. Parce qu'apparemment, ils veulent rien lâcher, mais nous non plus, on va rien lâcher. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?